bonjour je m'appelle julien ça fait 18 ans que je travaille chez l'eau et c'est avec grand plaisir que je vais réaliser cette petite vidéo pour vous faire découvrir un produit qui peut fortement vous aider lors de la plomberie donc je vous montrerai tout de suite c'est le produit se présente comme ça donc c'est un produit textile le nom du produit et ce produit là va servir à faire quoi il va vous servir à faire la liaison entre du cuivre et du per 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 cuivre cuivre on peut dans l'idée tout faire avec ce raccord là sans sans aucun outillage spécifique donc je vais vous montrer juste deux petits raccords à deux petits outils pardon si vous avez besoin de de couper soit du cuivre soit du per idéalement les deux principaux outils à utiliser je vais vous les montrer tout de suite en vidéo voici les deux outils que l'on peut éventuellement avoir besoin donc c'est une pince ici une pince coupe tube pour tout ce qui peut être pvc donc qui va nous servir pour couper votre tuyau en per et un coupe tube qui va vous permettre de faire des coupes bien net sur votre cuivre les raccords donc ce sont ces types de raccords là que je vais vous faire découvrir donc c'est juste des raccords à compression il n'y a aucun serrage à faire donc aussi bien pour le cuivre ou pelle ou pour le per sauf que pour le per il faut rajouter un petit insert donc c'est ce petit raccord là qui va s'introduire donc à l'intérieur du per pour qu'il soit bien calibré bon je vais vous montrer tout de suite comment ça s'installe donc vous avez votre cuivre éventuellement qui est sous votre meuble de salle de bain et vous avez besoin de modifier cette arrivée d'eau alors vous coupez votre cuivre soit par le biais donc d'un coupe tube soit avec une scie à métaux à ce moment là faites très attention il faut bien 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 et bavurer donc votre coupe qui est pas de petits morceaux de l'image car ça pourrait esquinter le système du raccord donc si vous coupez au coupe tube ou à la scie on fait bien attention que là l'extrémité donc que la coupe soit bien propre ensuite une fois que ce contrôle là est fait vous prenez votre raccord et on vient tout simplement donc sans outils sans rien voilà vous avez entendu le petit clic à la fin le raccord là est certi tout va bien voilà donc là je l'ai tout simplement enfoncé à la main pour faire le 7 modif cette modification de plomberie chez vous vous voulez travailler avec du per per c'est ce type de tuyau la bleu ou rouge à savoir que là il va falloir insérer dans le per un petit raccord qui est là donc toujours la même marque un texte donc c'est un c'est un c'est un insert qui va nous permettre de bien calibrer pour être sûr de ne pas être ovale au niveau du per de nous calibrer proprement le tuyau donc là j'ai inséré l'insert à l'intérieur donc faut bien l'insérer à fond et là de nouveau il suffit tout simplement de leur français et vous allez entendre clic et le raccord est étanche là il suffit maintenant de continuer votre plomberie avec ce type de raccord là vous avez toutes sortes de raccord d'été des coudes des raccords pour faire la liaison sur les flexibles de vos mitigeurs c'est quelque chose qui est vraiment génial et qui laisse le droit à l'erreur car ce sont des raccords qui sont démontables et réutilisables à ce moment là pour le démonter il va vous falloir cette petite clé là qui est vendu juste à côté des raccords donc il existe une petite petite clé par diamètre à ce moment là je veux supprimer mon per aucun souci je viens glisser donc cette petite bague là dessus voilà je viens la poser contre mon raccord et là je viens compresser alors je sais pas si vous allez voir cette petite cette petite bague partie plastique là en fait alors vous avez un petit insert en plastique et en venant compresser contre le raccord donc là j'appuie un peu et hop c'est parti et mon raccord est toujours utilisable et les joints sont bons donc ça c'est vraiment un raccord et un concept qui est vraiment très bien c'est à la portée de tout le monde c'est un raccord qui résiste à 6 bar de pression à 95 degrés aussi bien sur le cuivre que sur le per vous pouvez utiliser pour l'eau mais en il n'est pas possible de l'utiliser pour le gaz le gaz et reste la soudure mais pour tout ce qui est travaux de plomberie sanitaire chauffage aucun souci vous avez vu il vous juste avec mes deux mains j'ai fait un assemblage de raccord donc la seule chose qu'on pourrait vous demander c'est un coupe tube une pince pour le per c'est tout donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos vous pouvez liker on s'abonne et puis je vous dis à très 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 bientôt ciao